Bonjour et bienvenue sur la chaîne Game of Earth, la chaîne qui parle écologie politique et féminisme en parcourant les écrits théoriques. Alors pourquoi l'écologie politique et le féminisme ? Eh bien parce que ce sont deux champs de réflexion qui font converger des questions philosophiques similaires, au point que parfois l'écologie politique et le féminisme font front commun. Ces questions philosophiques qui s'expriment dans les pensées écologistes et féministes sont pour moi au nombre de trois. Tout d'abord, la distinction entre nature et culture. C'est la distinction supposée, remise en question, nuancée, voire abolie, entre la nature, c'est à dire ce qui s'impose à nous, comme une nécessité et une contrainte avec laquelle il faut faire, et la culture, c'est à dire ce dont nous, humains, nous sommes les auteurs et qui est donc contingent, en témoigne la diversité des sociétés humaines et leur manière de changer progressivement de mode de vie. En écologie politique, cette distinction entre nature et culture, ça va être par exemple la question de savoir quel rapport nous devons avoir avec la nature, sachant que cette nature est considérée comme étant en péril du fait de notre propre action. On parle, en effet, de crise écologique. Est-ce qu'il faut changer notre culture pour sauver la nature ? Est-ce que si nous mourrons tous, la nature meurt avec nous ? Dans le cadre du féminisme, ça va être se demander si nos comportements d'hommes et de femmes sont influencés par la biologie du dimorphisme sexuel, ou bien si les différences de comportement entre hommes et femmes sont le résultat d'une organisation sociale qui discriminent les individus depuis le plus jeune âge. Deuxième champ de réflexion philosophique commune, la question du politique et de l'action politique. Ça, c'est le champ de réflexion philosophique qui va s'intéresser aux liens entre les individus et à l'organisation d'une vie commune pour des individus diverses. Du coup, en écologie politique, par exemple, on peut se demander comment organiser la réponse politique et sociale à ce que l'on considère comme une crise écologique mondiale ? Est-ce qu'il faut faire baisser la natalité ? Est-ce qu'il faut abattre le capitalisme, apprendre l'autogestion et la permaculture ? Est-ce qu'il faut tenter de partir sur Mars avec les plus privilégiés d'entre nous ? Est-ce qu'il faut que les pays les plus riches paient aux pays les plus pauvres une amende pour l'état du monde ? Dans le cadre du féminisme, on se demandera, par exemple, comment on va faire pour organiser une société qui ne soit plus discriminante pour les femmes ? Du coup, la question majeure, ça va être de savoir si pour avoir une société juste, il faut que la distinction biologique mâle-femelle infuse tous nos rapports sociaux et l'organisation même de nos sociétés, ou bien si nous devons chercher le plus possible à ne plus leur accorder d'importance. On notera ici l'importance de la notion de domination. Nature comme femme sont perçues comme étant abusivement dominées, et il s'agirait, pour l'une comme pour l'autre, de penser l'émancipation. Cette émancipation peut prendre bien des formes. La fuite, la préservation, la conservation, l'égalité, le différentialisme, le réaménagement progressif de la société et de ses rapports, etc. Enfin, troisième pôle commun entre l'écologie politique et le féminisme, la fiction. Au premier abord, on pourrait penser que la fiction, ça nous éloigne de la philosophie. Mais en fait, la fiction, c'est ce qui va nous permettre de faire le récit de nos mots et de nos peines, de les mettre en scène et de les interpréter par le biais de la fiction. C'est une manière de se représenter les problèmes, d'en faire ressortir les points saillants, tout en assumant un point de vue théorique et politique. Et le récit, ayant des vertus immersives, va permettre de toucher le plus grand nombre et de les emmener dans la réflexion théorique. Et puis, puisqu'il faut changer les choses, il faut bien imaginer, par le biais de la fiction, comment on voudrait qu'elle soit. En écologie politique, la fiction peut se demander ce que nous ne voulons pas voir arriver. Elle peut proposer des alternatives aux désastres. Elle va proposer diverses manières pour savoir comment est-ce qu'on peut se remettre d'un désastre assuré. Du côté du féminisme, la fiction peut servir à se demander ce que serait une société où les femmes ne seraient pas discriminées, ou elles ne seraient plus cantonnées au rôle où on les laisse d'habitude. A toutes ces questions, évidemment, il n'y a pas de réponse unanime, mais il y a de nombreuses propositions de manières de poser les problèmes, de manières d'y répondre, de manières de critiquer ses réponses à ses problèmes, etc. Et c'est pourquoi, sur cette chaîne, je vous propose de venir avec moi explorer les écrits théoriques à propos de l'écologie et du féminisme. Vous trouverez sur cette chaîne trois types de vidéos. Le premier type, que j'appelle l'héroïsme, vous proposera une fiche de lecture d'un ouvrage central, donc soit en écologie politique, soit en féminisme, soit les deux ensemble. J'ai appelé équiper le deuxième format de vidéo, qui nous permettra d'aborder un thème ou une tendance majeure de l'écologie politique ou du féminisme. Enfin, le dernier format de vidéo, que j'ai appelé duels, vous présentera une controverse entre deux ou plusieurs auteuristes autour d'un point chaud. Vous êtes bien sûr encouragé à commenter les vidéos, à discuter, à les re-regarder, à parcourir la chaîne, et à vous documenter en suivant les liens et les bibliographies que je mettrai en dessous de chaque vidéo. L'ordre dans lequel vous regarderez les vidéos n'a pas d'importance. En effet, je m'efforce de toujours montrer où est-ce qu'on se situe au niveau de la pensée et de l'histoire, même si tout ça, c'est un foisonnement théorique, et que la topographie est ramifiée et complexe. Je vous souhaite un bon visionnage.